Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test slash swatch and makeup C'est pas facile à dire, je viens de m'y reprendre à plusieurs fois De nouveautés essence parce que Voilà, j'ai un panier plein de nouveautés essence Des nouveautés très récentes, des nouveautés un peu moins récentes Des nouveautés de la collection permanente et d'autres d'édition limitée Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette de faire ça en vidéo Je ne sais pas, je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté dernièrement Donc il y a les deux nouvelles palettes Donc c'est pour ça que je dis swatch and makeup Parce qu'à mon avis je vais en tester une des deux Et je te montrerai quand même les swatchs de la palette J'aime bien montrer les swatchs, je trouve que c'est quand même mieux J'ai tout un tas de pinceaux aussi C'était de la collection Catching Clouds Donc voilà, il y a plusieurs produits de la collection Je ne les ai pas encore testés Ils sont hyper doux, je trouve qu'ils sont beaucoup plus souples Que ceux qu'on a l'habitude d'avoir Mais ils sont très jolis, le manche est super beau Alors pour rester dans la collection J'ai un petit spray hydratant Milky Face Mist Sans parfum J'ai une base ici Donc toujours de la collection Catching Clouds C'est un mousse primer Mais tu vas voir des bases, j'en ai beaucoup Toujours de la même collection J'ai un petit highlighter Cloud Touch Highlighter Il est très joli, il est plutôt pailleté Ensuite j'ai aussi des petites perles comme ça autocollantes Ça je ne vais pas spécialement utiliser celle-ci J'aime bien parce qu'il y a vraiment Il y a trois tailles différentes Il y a des très grosses, des moyennes et des toutes petites Ça j'en ai déjà d'autres marques Mais des toutes petites comme ça, je ne crois pas que j'en ai Je ne sais pas si tu verras bien Donc ça je ne vais pas spécialement utiliser celle-ci Mais on verra, on va voir Et toujours de la même collection C'est un Cloud Touch Body Luminizer Donc c'est un enlumineur pour le corps Qui a l'air très très beau Je me dis que même mettre ça sur les paupières Ça peut être très joli Donc voilà, ça c'est vraiment pour la gamme Catching Clouds Ensuite j'ai une crème hydratante à la banane Donc de la gamme Hello Good Stuff Quand elle est sortie, j'avais trop envie de tester J'aime beaucoup cette gamme-là Et donc voilà, je n'ai pas pris toutes les nouveautés de la gamme Mais ça viendra prochainement Il fallait que je fasse un choix Ça monte quand même assez vite Et donc c'est la Moussy Face Moisturizer J'ai envie de tester, j'ai envie de voir si elle est mousseuse Je sais qu'Evelyse l'aime beaucoup Elle en a déjà fait à backup Et voilà, je peux me permettre de réouvrir une crème hydratante Parce que je n'en ai plus ouverte pour le moment Donc voilà, on va commencer par ça Ensuite j'ai aussi un Illuminating Powder Donc c'est une poudre illuminatrice Il y avait deux têtes Il y avait celle-ci, plutôt brune Et il y avait une autre avec un peu de rose dedans J'ai pris celle-ci en me disant Pour l'utiliser en tant que bronzer Maintenant on verra si ce n'est pas trop lumineux Donc voilà, j'ai hâte de tester J'ai pris aussi ceci Donc c'est des Gouttes Daily Drop of Beauty Sleep et Energy Donc il y en a une pour la nuit et une pour le jour C'est des sérums en goutte à goutte On appuie là et il y a une goutte qui tombe Ça je ne vais pas utiliser Mais je suis avec un sérum depuis des mois Que je n'aime pas Je n'aime vraiment pas Donc j'ai très difficile de le terminer Il ne me reste pas beaucoup Mais voilà, je vais essayer de le terminer Et puis j'utiliserai ceci Mais ça j'ai bien hâte de tester Donc voilà, en même temps je te montre un petit peu ce que j'ai acheté J'ai acheté ceci Hydro Hero Under Eye Stick Deeply Hydrating and Caring Je pensais que c'était plus comme pour les patchs Mais non, en fait c'est une crème hydratante Contour des yeux Je ne vais pas l'ouvrir parce que ça j'en ai deux d'ouverte Donc voilà Mais voilà, je voulais te montrer à quoi ça ressemblait C'est un petit tube bleu Il y a combien de grammes dedans ? 4,5 grammes Voilà, ça ce sera pour tout ça Ah, j'ai encore un produit de la collection Catching Cloud C'est un Swirl Lip Balm Donc c'est un baume à lèvres Et voilà comment il est Il est trop beau Un peu effet marbré là C'est magnifique Donc j'ai ça J'ai un autre baume Avec un petit coeur C'est le C'était de la gamme Ticket for A Kiss Donc c'est un baume teinté Voilà, avec un petit coeur C'est tout joli Et j'ai pris de la nouvelle gamme collection permanente Un Hydra Matte Lipstick C'est un rouge à lèvres Hydratant et matte La teinte c'est Movement 401 C'est une très jolie couleur Et il a un effet un peu velours je trouve Et Il sent super bon Il sent la pastèque Je suis sûre il sent la pastèque Ça sent trop bon Je veux les autres maintenant Alors j'ai une petite huile parfumée Pour les lèvres Ticket for C'est encore une autre collection J'ai le Fix and Last Jelly Primer Donc c'est une base Pour le make-up J'aimais beaucoup la couleur Et l'effet Comme ça en gel Maintenant à nouveau des bases J'en ai beaucoup d'ouvertes Mais j'ai envie de tester Et pour le teint J'ai ceci Donc il y a le Hydro Hero 24h Hydrating Tinted Crème En teinte 05 Natural Ivory SPF 15 88% d'ingrédients naturels Et j'ai celle-ci Je pense que c'est celle Que je vais utiliser aujourd'hui C'est la Magic All-in-One Face Cream Elle s'adapte A la carnation Elle a une Couvrance Sheer Je sais pas ce que ça veut dire Je te le noterai Je vérifiais Hydratation Perfecteur de teint Et un effet floutant Et alors ça c'est une crème Si j'ai bien compris Elle est transparente Et il y a des petites billes A l'intérieur qui éclatent Quand on l'applique sur le visage Et c'est ça qui révèle Les petites couleurs C'est Herborian J'avais connu ça Chez Herborian Oh ça sent bon J'avais connu ça Chez Herborian Que j'ai toujours voulu tester Mais je n'ai jamais acheté En fait Parce que c'est quand même plus cher Et donc quand j'ai vu Qu'Essence faisait ça Je me suis dit Allez c'est bon Je teste J'espère que la couleur ira Parce que voilà Il n'y a pas de teint Normalement c'est censé s'adapter A la couleur de la peau Mais vu que je suis assez blanche J'ai un peu peur Mais je me dis que ça Pour tous les jours Quand j'ai pas envie de me maquiller Mais quand même avoir un teint Un petit peu uni Ça peut être top Donc on va tester tout ça Voilà Tu vois il y a quand même Pas mal de choses à tester Ça va pas être un gros gros make-up Mais voilà Donc je crois qu'on va commencer Tout de suite Alors je vais commencer Avec la Moussi Face Moisturizer Donc à la banane De la gamme Hello Good Stuff J'ai vraiment hâte De tester ça C'est un pot en verre Elle fait 50ml Alors je l'ouvre Il y a un petit protecteur Oh Ça sent trop bon Je suis en train de perdre L'opercule Donc je vais déjà récupérer Ce qu'il y a sur l'opercule Oh c'est une crème Un peu gel Un peu beurre J'ai peur d'en mettre de trop En même temps Ma peau a besoin d'être hydratée Je vais pas en mettre plus C'est vrai qu'en entendant Le nom Moussi Oh ça sent trop bon Oh ça sent la banane J'avais peur que Non je me disais justement Que ça allait être effet mousse Mais non c'est plutôt gel Mais un gel un peu beurre C'est difficile à expliquer Oh ça sent trop bon Voilà On va laisser pénétrer Un petit moment Donc ça ce sera à voir Sur le long terme Pour l'hydratation Mais j'aime beaucoup La peau Et on sent que la peau Est quand même hydratée On sent qu'il y a quelque chose Dessus L'odeur j'adore C'est pas une odeur qui reste C'est vraiment quand on l'applique Quand on ouvre le peau Mais après ça ne reste pas Là je ne sens plus la banane Mais ça sent super bon Ensuite j'ai deux bases Je pense que je vais tester Celle-ci Ici c'est en peau C'est un baume Qu'est-ce que ça dit Primer à la texture mousse Aussi douce qu'un nuage Super léger Il fond sur la peau Pour un teint flouté Très naturel Evie l'a testé plusieurs fois Je pense qu'au début Elle ne l'aimait pas trop Puis après elle l'a réutilisé Et elle l'aime mieux Mais parce qu'il en faut très très peu Et je crois que ça atténue quand même bien Le visuel des pores Evie me dira si je me trompe Mais je pense que c'est ça Donc voilà Ça je testerai une prochaine fois Mais je vais plutôt tester celle-ci Vu que c'est celle de la collection permanente Pour le moment L'autre je ne sais pas si on peut encore la retrouver Peut-être sur certains sites Ou en magasin Donc c'est le Makeup Gripping Jelly Primer Hydrating and Refreshing Sans silicone Sans alcool Elle fait 29 ml Et alors Qu'est-ce qu'elle promet ? Base hydratante Fixatrice de maquillage Pour un teint frais Pour un résultat optimal Laissez la base pénétrer quelques secondes Afin d'activer son effet fixateur Puis appliquer le fond de teint Pour un maquillage impeccable Longue durée Base transparente Peut également être appliqué seule Pour une peau visiblement plus lisse Et un tas plus frais Alors c'est un format pompe Je vais mettre une pompe Je vais en mettre deux Ça fait vraiment tout petit Elle sent fort Elle sent bon Elle a un parfum Qui sent quand même assez fort Je pense que deux pompes C'est quand même bien Trois ça aurait été trop Voilà On va la laisser pénétrer tout doucement Est-ce que là comme ça Je vois une différence ? Non Je vois rarement les différences Avec les Les Je vais y arriver Les bases Donc voilà Ce sera à voir Maintenant c'est quand même mieux De mettre une base sous son santa Ça protège quand même la peau Voilà Elle sent très bon Elle sent fort Alors à nouveau on ne la sent pas Une fois qu'elle est étalée On ne la sent pas Mais elle a quand même Un parfum assez fort Alors ensuite Je vais tester ceci Ça je pense que je l'utiliserai Dans une autre vidéo Même si j'ai beaucoup De produits teints ouverts Donc comme je l'ai dit C'est la Magic All-in-One Face Cream Qu'est-ce que la marque nous dit ? Crème visage tout en un Grâce à cette crème Le teint retrouve une apparence saine En quelques secondes Comme par magie Sa texture contient des pigments Qui s'adaptent à tous les types de teints Et assurent une couvrance légère Floutant les imperfections Elle confère à la peau Un teint parfait Tout en l'hydratant Et en la protégeant du soleil SPF 10 Vraiment j'ai hâte Je pense que je vais l'appliquer Au pinceau Je me suis acheté un nouveau pinceau Sur Vinted C'est de la marque Chez It Cosmetics C'est celui en forme d'étoile Il y en a en forme de coeur aussi Que j'ai envie d'acheter Voilà On verra Mais celui-là est très beau Et je pense que Pour des produits comme ça Il peut être très bien Donc Comment je fais ? J'applique sur le pinceau Je vais mettre sur ma main C'est trop bizarre C'est pas transparent C'est blanc Je sais pas si tu verras C'est blanc Et on voit à l'intérieur Des petites taches brunes Donc c'est les capsules de couleur Je prends sur mon pinceau Ouh c'est quand même sensé Tu vois la couleur quand même Oh j'adore C'est trop comique Ah mais franchement J'aime bien Le rendu est beau Ça teinte légèrement le teint Mais Ça tient pas sur mon nez Par contre c'est peut-être la base Ça tient pas du tout sur mon nez Je sais pas si tu vois Tu vois j'ai le bout du nez tout rouge Là ça n'a pas tenu Ah non ça efface tout Je vais en remettre juste au doigt Peut-être un tout petit peu Ça coule quand même assez Vita parce que Un tout petit peu J'ai tout ça sur le doigt Ouais non Ça tient pas du tout sur mon nez Je suis mitigée Maintenant c'est peut-être la base J'aurais dû essayer En mettant moitié du visage Avec la base Et l'autre pas Et là ça a séché aussi Entre les sourcils Et ça fait des tâches C'est peut-être un produit A mettre sans base Je sais pas Ou essayer à l'éponge La prochaine fois Mais Ouais ça je sais pas Je sais pas ce que j'en pense Au début j'aimais bien Et là je ne suis pas sûre Je me trouve quand même Fort orange Peut-être qu'en été Un peu bronzé Ça ira mieux Mais Ouais je sais pas Je suis Un peu mitigée J'espère que ce produit là Ira mieux J'aurais peut-être pu faire Moitié-moitié Mais Voilà j'ai peur Si c'est pas du tout La même taille Ce sera pas beau Je vais mettre de l'anti-cerne Je prends un de chez Essence Et le Skin Loving Sensitive Je l'aimais beaucoup Maintenant je l'aime un peu moins Je trouve qu'il est pas si couvrant que ça Je vais en mettre un peu sur le nez Là pour éclaircir un peu J'ai peut-être pas laissé sécher La base Longtemps non plus Mais bon Quand je fais mon make-up Je veux quand même Que ça aille vite Bon c'est pas le plus beau teint Que j'ai J'ai plus à voir Je poudre tout ça Donc je prends là haut Le Boutmat de chez Essence C'est celle qui est ouverte Pour le moment Je poudre mes yeux Je poudre mes yeux Je sais pas parler C'est fou J'espère que t'es contente Parce que ça fait longtemps Je n'ai pas fait de vidéo Parler Et pour le reste du temps Je vais utiliser ce gros pinceau Donc de la gamme Catching Clouds Il est hyper souple Je crois que c'est plus un pinceau Qui sera bien Pour appliquer du bronzer Ou je sais pas Mais la poudre Il est un peu trop souple Je trouve Voilà la poudre c'est fait Donc le pinceau je pense Plus pour le bronzer Vraiment diffus Ça pourrait être bien Est-ce que j'essaye avec le Kissed by the light Je peux Allez On va passer au bronzer Donc ceci Qu'est-ce que c'est C'est une poudre illuminatrice Multi-usage C'est tout ce que la marque nous dit C'est très joli Ça fait comme un Levé de soleil Ou un coucher de soleil Et donc moi J'ai la teinte numéro 2 Sun Kiss Donc je vais tout mélanger Je vais prendre mon gros pinceau C'est bien bien pigmenté je pense Je tapote pour enlever l'excédent Et Juste effleurer Oh mais c'est beau Mais c'est lumineux C'est fort fort lumineux Ah je suis pas sûre C'est vrai qu'il y a quand même Plus de lumineux Que de Mat Je pense Ah ouais non Sur le front C'est hyper lumineux Non c'est pas beau Ah c'est pas beau Faut aimer quoi A la limite ça Quand on est juste bronzé Et juste réchauffer un petit peu Le teint Ça peut être joli Ou mettre ça sur les clavicules Mais là sur le front non Ou alors juste là Dans le creux des joues Mais pas sur le front Tu vois que je brille Ah oui tu vois Je brille Ah non ça j'aime pas Je vais prendre un Un pinceau propre Pour essayer d'enlever ça Je vais même reprendre Un peu de poudre Transparente Pour le front Pour essayer d'enlever Un petit peu La lumière Ouais ça fonctionne Mais légèrement Euh Bah ça je suis A nouveau mitigée Je Vraiment là Dans les joues C'est très joli Pour un teint naturel Mais le reste du teint Non C'est pas fameux tout ça Alors un blush Je n'ai pas de blush Je vais aller en chercher Un dans ma collection Je veux appliquer celui-ci Je veux rester chez Essence C'est le Sun Club C'est le 2 en 1 Bronzing Powder Je vais prendre la teinte rose Donc ça c'est une ancienne collection C'est un blush lumineux Rose On va rester dans la lumière Je prends le petit pinceau Biseauté ici De la collection Je crois que je ne l'ai jamais utilisé Ce blush Bon je prends quand même Un petit peu de teinte brune Je ne veux que du rose Voilà C'est lumineux C'est lumineux Voilà Ce ne sera pas mon plus joli teint J'ai déjà dit Mais ce n'est pas grave L'highlighter Je vais mettre celui-ci Donc j'en ai deux Un qui est plus pour le corps Je ferai un swatch après Parce que j'ai envie de voir Quand même ce qu'il donne Et j'ai celui-ci De la gamme Catching Clouds Je crois qu'il est très beau aussi On va prendre ce pinceau-ci Allez soyons-ci Je pense qu'il y a beaucoup de paillettes Ça ne marche pas Je vais prendre un plus petit pinceau Pour l'highlighter Je ne sais même pas si je le vois Tellement je suis pailletée Oh ici quand même Oh mon nez C'est une catastrophe C'est moche L'highlighter il est joli Il reste discret Il est pailleté Il est lumineux Ça je l'aime bien Et alors je vais quand même ouvrir Donc le petit pot Il y a aussi un opercule C'est une texture gel Attends je referme Hop hop Oh c'est beau Ça met vraiment des micro paillettes J'espère que tu vas voir Ça ça peut être très beau Cette petite paillette Légèrement dorée Jaune dorée C'est très beau Je pense que quand on est bronzé Ça peut être vraiment très très beau J'avais ça C'est un spray hydratant Alors ça dit Soit visage hydratant A la texture laiteuse A l'acide hyaluronique Et à l'eau de coco Vaporiser délicatement Pour une peau merveilleusement douce Complète la routine Du soin du visage Et peut être appliqué Comme primer Avant le maquillage Donc ça je ne vais pas tester Ce n'est pas fixateur Donc non Je ne vais pas tester cette fois-ci Mais voilà Ça servira toujours Ce que je ferais bien C'est mettre un petit hydratant Pour les lèvres Alors j'en ai trois Donc j'ai soit le Catching Cloud Mais j'ai déjà testé Pas mal de produits De cette marque-là De cette gamme-là Pardon Je vais le mettre de côté J'ai deux de chez Ticketfort J'ai un roll-on Et j'ai un baume Je vais mettre le roll-on J'ai envie d'essayer Qu'est-ce que ça dit Love me Oui Pour les lèvres Un bille Avec parfum sucré De cerise Et vitamine E Ça fait vraiment penser A ce que j'avais Quand j'étais petite Je pense qu'un peu toute Voilà Un petit roll-on Avec une bille Et une huile parfumée Oh oui ça sent ça Quand j'étais petite J'adorerais avoir Ce truc-là Elle roule super bien Oh mais c'est épais Il faut déjà y aller Quelques fois Pour que l'huile sorte Elle est plutôt épaisse Maintenant ça colle pas C'est très agréable Le petit parfum de cerise Est très agréable aussi Donc ça j'aime bien Maintenant c'est un peu Gadget C'est un peu gadget Le packaging C'est un peu vraiment Enfin c'est très cheap Donc voilà Ensuite je vais passer Aux yeux Donc j'ai deux palettes J'ai la Benvenuti A Romain Et Welcome to Miami Je pense que je vais tester Celle-ci C'est des teintes Plutôt Nude Un peu verte Voilà Je la trouve très jolie Et comme ça Je vais faire un petit Make-up tout simple Et celle-ci de Miami Voilà c'est des teintes Plutôt colorées Mauve, bleue J'aime beaucoup aussi Donc ça j'en ferai Une vidéo à part Peut-être où je retesterai Les autres nouveautés Que j'ai pas encore testées Tu me diras Si ça peut te plaire De faire comme ça Donc voici La Benvenuti A Romain Il y a 13,2 grammes Et il y a 12 phares Donc c'est un peu plus Deux grammes Le phare Ouais C'est pas mal Alors ici On a un cornet de glace Et là Une olive Qui sont gravées Dans le Panne Dans le phare Je trouve ça Très joli Donc voilà On va faire un petit Make-up Tout simple J'aime beaucoup La palette Elle est très jolie Et alors j'ai remarqué Là-dedans Et sur la Miami Aussi il y a un QR code Donc je scannerai Pour voir ce que ça fait On verra Je sais pas du tout Il est mis Scan me and escape Alors pour lire Ce qui est noté Derrière Benvenuti A Roma Ressens l'ambiance Antique et méditerranéenne De Rome A travers ses 12 ombres A paupières Ultra douces Mat, nacré, scintillante Et métallisée Scanne le QR code Et va toi A Rome On verra Donc je te laisse Avec les swatch Sous-titrage ST' 501 Et voilà Maintenant que tu as vu les swatch On va passer au make-up Donc je vais appliquer Une petite base De fard à paupières Alors j'ai fait Ma youtubeuse en carton J'ai pas encore pris Ma palette en photo Et ça m'embête Parce que j'aime bien Tu sais bien Que j'aime bien Faire les photos Des palettes Et puis les mettre Sur insta Ça me fait des souvenirs Des belles palettes Que j'ai eues Et là Avec les Le petit cornet de glace Et la feuille D'olive D'olivier Qui est dedans Ça va l'abîmer Donc la palette Elle sera pas aussi Parfaite Mais bon C'est pas grave Il y a pire Mais justement Je vais appliquer Le petit fard Où il y a la glace Je vais essayer De prendre sur le côté Il y a pas trop abîmé Le fard On va Poudrer l'arcade Il me fait bizarre De faire un make-up Parler J'en fais très peu Voilà Ensuite Je vais prendre Le pinceau De la collection Catching Cloud J'ai bien envie De mettre Cet orange Là En creux de paupière Il avait l'air Plutôt bien Pigmenté Les mat Sont un peu Plus sec Et moins pigmenté Que les lumineux Dans la palette J'ai remarqué Au swatch Oh celui Ça va quand même C'est un joli orange Pas du tout Des couleurs Que j'ai l'habitude De travailler Mais j'aime Ouh J'essuie mon pinceau Et je prends Le premier fard Un petit peu Un pêche Pour estomper Oh il est bien pigmenté Celui-là Plus pigmenté Que l'orange Je vais du faire L'inverse Du coup Ça fait mes soucis C'est n'importe quoi Cette vidéo Voilà Ensuite Qu'est-ce que je vais faire J'ai envie d'appliquer Un fard lumineux En fait Peut-être le doré Je vais d'abord foncer Le coin externe Avec le brun Je pense que je mettrai Le doré Sur tout le reste De la paupière Le vert en rat de cil Et le petit ici En coin interne Peut-être par-dessus Ce fard-ci Je pense que je vais faire ça J'espère que tu as suivi Tout ce que je t'ai dit On fonce légèrement Ça fonctionne J'arrive jamais à faire les mêmes yeux Ça m'énerve Ce feuille là J'arrive à le faire remonter Et celui là Je le fais tomber Voilà Je vais estomper quand même Les bords Alors je vais appliquer Le fard doré Je vais essayer de le mettre Au pinceau Toujours Catching clouds Ça a l'air de se prélever Oh Il est beau Je pense qu'au doigt Il sera encore plus beau Mais il se prélève au pinceau Je vais laisser comme ça J'aime bien tout léger Je vais prendre un petit pinceau Et la teinte verte Avec l'olive Je vais essayer de pas Abîmer le dessin Pour faire ma photo En rat de cil Ouh c'est un beau vert Ah j'aime beaucoup Je vais Estomper légèrement Quand je fais mon rat de cil Je me mets toujours du fard Dans l'oeil Et j'ai l'oeil qui devient tout rouge Bah j'aime bien Ensuite je vais prendre Ce petit fard ci Pour mettre en coin interne Avec un petit pinceau mou Je suis pas obligée Mais j'en vis Ouh il est bien pigmenté Tu le vois Il est beau Voilà Et par dessus Je vais quand même appliquer Ce fard ci Toujours un embout mousse Il est lumineux Donc ça peut être joli par dessus Oui Bah voilà Je vais arrêter mon petit make up là Mais j'aime beaucoup Maintenant c'est pas la meilleure palette Sur le marché Mais moi j'aime Voilà Essence Tu sais pas que c'est une marque Que j'aime beaucoup Qui est chère à mon coeur J'aime bien tester Et te montrer aussi ce qu'il y a Parce que c'est quand même Des produits à tout petit prix Et parfois il y a quand même De très bonnes choses Et là la palette Je la trouve vraiment très jolie Et voilà Un petit make up rapide Ou quand on n'a pas Ou quand on est débutant aussi C'est une bonne palette je trouve Parce que tu vois Elle est quand même pigmentée On voit quand même le make up Voilà Je l'aime bien J'ai hâte de tester la deuxième Alors ensuite Bah je vais mettre Du crayon en muqueuse Je vais faire mes sourcils Je vais juste mettre Un petit baume T'as pas baume Comment ça s'appelle Un mascara teinté Pour les sourcils De chez Essence Et puis Du mascara Et on passera Au lait Voilà C'est fait Alors en muqueuse J'ai appliqué ce crayon De chez Essence C'est d'une vieille collection C'est le Hello Autumn C'est un kaki Tout simplement Ça va avec le vert J'ai appliqué La base de mascara De chez Essence Que j'aime beaucoup Celle-ci commence à devenir vieille Et j'ai appliqué Ça c'est de chez NYX C'est le Worst Hype De chez NYX C'est Mickey qui me l'a donné C'est la deuxième fois Que je l'utilise Je sais pas si je l'aime Ou si je l'aime pas Voilà Mes cils sont pas extraordinaires C'est censé être Longueur et volume Là on voit même pas La recourbure du cil Donc je sais pas Si je l'aime Je le trouve un peu sec Donc je sais pas Et les sourcils J'ai juste fait avec le Make Me Brow Voilà Quand j'ai pas le temps C'est ce que j'utilise Et j'aime beaucoup Bien que Je l'ai déjà dit Mais j'aime vraiment Beaucoup plus faire mes sourcils Maintenant depuis qu'il y a eu Je m'a offert le crayon De chez Anastasia Beverly Hills Le Brow Wiz Je trouve que mes sourcils Tout de suite ça change Donc voilà Ça j'utilise vraiment Quand j'ai la flemme Et que je dois faire Quelque chose de très rapide Et alors pour les lèvres Je vais essayer ceci Donc le Hydra Max C'est de la nouvelle collection Permanente Donc je l'ai dit J'ai la tête 401 Movement Alors j'ai enlevé L'huile que j'avais On va essayer C'est pas la couleur Qui ira mieux Avec le make-up Mais c'est pas grave On va tester ça Ça sent la pastèque J'adore Amy Petite tête Alors J'aime beaucoup la couleur C'est un joli rose mauve Ça j'adore Je pense qu'il ira mieux Avec l'autre palette La palette Miami Il est crémeux Donc c'est pas un rouge à lèvres Qui va rester Même s'il dit qu'il est mat C'est hydra mat On sent qu'il est hydratant J'adore le parfum On goûte légèrement la pastèque J'adore Et la couleur J'adore Franchement c'est trop beau Et ben voilà On en a terminé J'ai pas de nouveau spray fixateur Voilà J'ai quand même pas mal de nouveautés Il me reste des petites choses A tester dans mes nouveautés Je sais pas si ça te dirait Que je les utilise Quand je fais Le swatch and make-up De l'autre palette Donc de la Miami Je te la ressors De celle-ci Tu me diras en commentaire Si ça peut t'intéresser Je pense que c'est quand même Ce que je ferai Je sais pas Tu me diras Par contre Ben pour le résultat final Qu'est-ce que je peux dire La base J'en suis pas sûre J'ai des trous partout dans le teint Je vais t'avancer la caméra Pour que tu vois mieux Moi je le vois même pas Mais là je vois que j'ai des taches au menton Tu vois le nez C'est pas terrible Ça a bougé Là on voit que ça a bougé aussi J'ai vraiment des marques ici Comme un V C'est pas beau Le front Ben c'est lumineux A cause de la poudre Un petit usage En bronzer C'est joli je trouve Voilà Par petite touche A la limite Mettre un autre bronzer Et mettre celui-ci par dessus Juste pour illuminer Sur tout le tas Non Mais voilà C'est quand même fort lumineux Donc ça je suis mitigée Donc je l'ai dit La base je sais pas Il faudra que je reteste Avec un autre produit Que je sais Qu'avec d'autres bases Il ne bouge pas Parce que là Mon nez franchement C'est vraiment moche Il n'y a rien qui a tenu La crème tâtée La Magic All-in-One Face Cream Mais ça aussi A retester Peut-être sans Sans base Ou une autre base Pour ne pas que ça bouge Comme ça sur le nez C'est vraiment moche Tu vois Là on voit Le dégradé de couleur Ça franchement Je suis pas Je suis pas très fan Le bronzer Je t'en ai parlé L'highlighter Celui-là Le Catching Cloud Je l'aime beaucoup Il a une jolie couleur Il a des reflux un peu rosés Je l'aime bien Donc ça je suis contente Quoi d'autre ? Pour les yeux J'aime beaucoup La petite palette Elle est toute simple Les couleurs sont Très douces Très naturelles Avec juste une petite touche De couleur J'aime beaucoup Pour des petits make-up Faciles et rapides Puis le packaging Est trop bon Ça y'a pas à dire D'ailleurs j'ai encore Deux autres palettes De la marque à te filmer Celle sur Paris Et l'autre c'est LA Je t'avais déjà fait Les autres palettes Que je possédais déjà Donc ça viendra aussi Prochainement Si tu voyais mon panier De palettes à tester Tu me prendrais pour une folle Il est énorme J'ai trop de trucs Franchement Je peux plus acheter Je crois que je peux faire des vidéos Jusqu'à la fin de l'année Bon j'exagère un petit peu Mais pas loin Milieu d'année Les pinceaux J'aime plutôt bien A part celui-ci J'ai pas vraiment su le tester Pour l'highlighter Je pense que pour le bronzer Ou le blush Il peut être bien Ou poudrer le dessous des yeux Voilà Ce sera à retester Les pinceaux pour les yeux Eux ils sont bien Il y en a deux Donc un estompeur Et un pinceau plat Il a su prélever Le phare doré Lumineux Donc ça c'est cool Il y a encore Un troisième pinceau Pour les yeux Donc c'est un petit boupillon Un de plus Voilà J'en ai plein A chaque fois Ils en sortent C'est toujours utile Mais bon C'est un boupillon Il est quand même plutôt souple Je pense Ouais Celui-là je vais le garder Pour quand je fais des tâches Tu sais de mascara Ou pour enlever Parce qu'il est très souple Les autres ils arrachent Celui-là je vais le garder pour ça Je pense qu'il sera vraiment bien Voilà Quoi d'autre ? Ben le rouge à lèvres Je pense qu'il n'y a plus que ça Non il y avait la petite huile Ben ça je te l'ai dit Au moment où j'utilisais C'est un petit Mais voilà Ça rappelle mon enfance Je pense que ça partira assez vite Peut-être la mettre la tête en bas Parce que la bine S'imbibait pas vraiment beaucoup d'huile Donc on va essayer comme ça Et alors Ben le dernier Le rouge à lèvres Je l'aime beaucoup J'adore la couleur Je vais déborder Il sent trop bon Voilà on me sent plus déjà Mais la couleur est très belle Maintenant voilà C'est pas rouge à lèvres Qui restera des heures Je pense que je vais aller manger Ou voir un petit coup Ben ça partira Mais j'aime beaucoup la couleur Maintenant peut-être si Peut-être que si j'enlève Le surplus justement La matière brillante Peut-être que ça laissera Quand même teinté Légèrement Ça fait quand même Un transfert Mais La couleur est trouvée Et il sent trop bon Voilà donc Je vais te dézoomer Et on va clôturer la vidéo Et voilà ce qui termine Le crash test des nouveautés Essence En ma possession Voilà donc Il y a eu pas mal de choses J'ai encore des petites choses A tester comme je l'ai dit Celui-là j'ai hâte aussi De le tester Voir un peu ce qu'il donne C'est une crème tâtée En fait les fonds de teint Qui sont trop couvrants Moi je n'aime pas Je préfère les crèmes tâtées Vraiment très légers Qui juste unifient légèrement Le teint C'est ce que je préfère Et j'espérais vraiment Que celle-ci fonctionne Mais voilà Elle est quand même Un peu foncée Et je retesterai sans base Sans rien dessous Pour voir si elle fait la même chose A voir De toute façon Je l'utiliserai Parce que je ne vais pas jeter ça Oui et aussi Le petit pinceau De chez It Cosmetics A retester avec un autre produit Il est très agréable Il est très joli Voilà Je pense que j'ai fait le tour J'ai parlé de tout J'ai encore d'autres produits A tester Notamment des soins Mais ça voilà Je t'en parlerai Dans les produits finis C'est là que je te montre Surtout les soins Et voilà On en a terminé Ouais Dis-moi en commentaire Si tu veux que je teste Les autres produits En même temps Que le swatch et le make-up De cette palette J'essayerai de le faire Assez vite Parce que c'est la collection Qui est sortie pour le moment Il y a d'autres collections Qui vont sortir chez Essence Et qui me tentent pas mal Tu verras tout ça De toute façon Si ce n'est pas déjà sorti Prochainement sur la chaîne Et voilà J'essaye Essence Toujours d'acheter Le plus possible Pour pouvoir te présenter Parce que parfois Il y a quand même Des pépites Et quand c'est des collections Unimité Bah voilà Autant en profiter Directement Que d'attendre Et puis que ça ne soit plus En stock Et donc j'espère Que cette vidéo T'aura plu Moi qui parle un petit peu Plus que d'habitude Même si j'ai pas grand chose A dire Voilà ça change un petit peu Je sais que t'aimes bien ça De temps en temps aussi Et donc bah voilà Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre Un pouce vers le haut Amener ça Petit commentaire Et à t'abonner Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Je te fais plein de bisous Mouah